Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le manuscrit de Marie-Madeleine. Donc je voulais préciser que je ne touche aucune rémunération pour vous lire ce livre ou pour vous en parler. Donc Marie-Madeleine s'est connectée à Tom Canyon qui a canalisé 33 canalisations donc de Marie-Madeleine au sujet de la relation sacrée qu'elle a eue avec Jésus ou appelée aussi dans le livre Yeshoah. Voilà, je vais vous dire déjà la première phrase du livre. Lorsque vous entrez dans la relation sacrée, toutes les cartes sont sur la table, au vu et au su de chacun. Si quelque chose se produit, on le pose simplement sur la table. Car la clarté qui s'installe entre deux personnes conscientes de l'ensemble du jeu est ce qui permet la transformation. Marie-Madeleine Invocation à la mer cosmique Ô grande mère, divin principe féminin, toi qui as donné naissance à l'univers, amante spirituelle, créatrice de toute matière, reine de tous les mondes et de tous les mondes qui sont dans ces mondes, où, au-delà, nous t'invoquons et t'appelons à nous. Nous sommes tes enfants, entends notre appel. Nous sommes les filles et les fils de ton union divine, la chair de ta passion pour la vie, toi qui as partagé la couche de l'Esprit, notre Père, au commencement des temps, et qui nous a menés à l'existence par l'union de l'Esprit et de la matière. Nous sommes tes enfants, les fils et les filles de ta chair et de ton cœur. Nous nous souvenons de ce contact, du parfum de ton essence, et nous t'attendons, nous t'espérons. Viens dans nos cœurs et accorde-nous le don de mémoire. Viens dans nos esprits, épanouis notre génie. Éclaire-nous par ta présence. Retire les voiles afin que nous puissions voir. Ordonne aux portes de s'ouvrir, afin que la beauté et l'extase viennent habiter pleinement nos demeures et nos cœurs. En cette heure, nous avons le plus grand besoin de toi. Nous t'appelons par le feu et l'eau, par la terre et le vent, par tout ce qui porte ton nom. Nous invoquons nos lignées et tous tes noms. Liens à nous, liens à nous, qu'ils en soient ainsi. J'udit Sion 27e canalisation Je veux maintenant me pencher sur divers points de la pratique alchimique et de la magie sexuelle que j'examine en vrac. L'initié doit impérativement comprendre que ce sont les champs magnétiques d'abord générés par le toucher et les caresses prodiguées à l'initié, sa bien-aimée, qui déclenchent le vortex de champs magnétiques culminant dans l'intensité de l'orgasme. Il est important que l'initié s'entraîne à se lever dans ses champs magnétiques. Il est capital que les deux partenaires fixent leur attention sur le cas pendant les états extatiques de conscience générés quand ils font l'amour. Car cela renforce le cas et lui confère de la puissance. Ce fut indispensable dans le type d'alchimie que Yeshua et moi avons accompli ensemble. Au moment de l'orgasme physique, l'irruption magnétique a tendance à s'échapper soit vers le haut par le sommet de la tête, soit par le bas au travers de la plante des pieds. Dans l'un ou l'autre de ces cas, le champ magnétique sort du corps et se dissipe. Il est important pendant l'orgasme de contenir cette éruption magnétique. Idéalement, l'initié devrait tourner son attention vers les centres supérieurs du cerveau, vers le coronal, ce qui aura pour effet de faire surgir l'orgasme dans la tête et de diffuser son énergie dans le cerveau même et dans le corps. Merci d'avoir regardé cette éruption magnétique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !